Donc je dois enchaîner parce que d'abord je voulais parler de cette question qu'on pourrait poser. J'en ai une question que je pourrais seulement moi-même me poser et pour l'instant je n'ai pas de réponse mais c'est pour ça qu'il s'agit d'une vraie question que je peux répondre si je travaille sur le sujet. Pas tout de suite, pas immédiatement, ça me travaille. Je pose la question alors que vous ne comprendrez rien parce que ce n'est pas une question publique, c'est privé. Alors, il me semble qu'il y a une différence entre mon premier oeuvre, qui a changé de nom mais le titre original c'était « La situation historicisée » qui est devenue « Sous les cieux Himmels » d'Istanbul. Peu important mais ce n'est pas insignifiant non plus. arbitralement changé le titre après des années. Bon, « Situation historicisée » c'était très « Situation » au sens satrien mais plutôt brechtien de monter une situation aliénante en ce qui concerne un anachronisme de l'histoire, un sentiment d'étranger. C'était « Femme » donc toujours dans les eaux de l'histoire, surtout orientale. Donc, c'était mon premier oeuvre finie et tapée, qui date de 1980 et 1981. Donc, immédiatement suivi d'une autre oeuvre qui s'appelle « Les textes » « Budum Juzmetindel » en tout tout. Les textes, c'est un peu difficile à traduire mais c'est très intéressant d'essayer de traduire. tout d'abord, les textes impuissants ou bien les textes sans souveraineté, les textes importants, pourquoi pas, les textes qui ne se conduisent pas comme le chemin qui ne mène nulle part. Les textes sans conduite, bon, ça, ça ne me convient pas, je ne trouve pas assez poétique, mais je sais que, en fait, je m'intéressais, avant la littérature, à la science. Mon nez est trop, par l'expansion est excessive, elle est prématérieurement morte, qui s'appelle « cybernétique », qui venait d'un mot grec, « kubernetesque », qui voulait dire « conduire » « fuhran », « navire », donc « capitaine ». Donc, les textes sans cap, sans capitaine, les textes sans conduite, les textes sans fuhrer, voilà. À partir de là, on va trouver une solution, mais ce n'est pas le sujet. Je trouve une différence radicale, une tournure, une guerre, un changement, une coupure epistemologique, une coupure littéraire entre deux œuvres qui s'est immédiatement suivie, mais il s'agissait quand même comme date un peu au temps, parce qu'en 1940, il y a un coup d'État en Turquie et toute la démocratie était suspendue et un régime militaire dirigeait le pays. Donc, chef des armées était devenu président de la République. La constitution est changée, tout est changé. Les tortures, l'interdiction du marxisme, etc. Moi, j'écris à la mer, plutôt à la mer, comme je filme dans la rue. Aujourd'hui, j'écrivais dans le bus, en secret, sur le petit papier, avec une écriture minuscule, quasiment illisible. Voilà. Les textes, c'est deux œuvres, surtout la première, a vu le jour et ils se sont sauvés d'une grande inflagration de corrosion, disons, concernant littéraire, parce que c'était des petits papiers éparses. Donc, c'est devenu quelque chose qu'on peut sauver, et bien, qui sont toujours inédités. Et donc, depuis quoi ? Depuis maintenant ? 44 ans. 44 ans. Et j'ai commencé à écrire, surtout pour la première œuvre, à partir de 20ème année, donc dans les années 40-20, un commentaire, un certain herménotique, parallèle, que j'ai cru achevé, mais c'était fluvial, et ce n'est pas achevé, et dont le titre était 20 ans avant, 20 ans après. Très logique, très plausible, ça je le garde, c'est utile. Donc, je me disais que je suis assez mûri, je suis doctrinque et tout, j'ai du temps, dans les états, je peux revoir ce texte et guider ce petit jeune littéraire dans ses premiers élans, dans ses premiers éclats, dans ses premiers propulsions. C'est ça le sujet. On est toujours dans le même puits de Gaïa, et dans lequel Joseph est jeté par ses frères, par ses pauvres frères. Oh là là, toujours des histoires bibliques. Donc, les textes, disons, sans gouvernance, voilà, c'est mieux. Les textes sans gouvernementalité, c'est encore mieux, grâce à Foucault. Les textes sans gouvernementalité, vers la fin, c'est très fort comme littérature, à mon avis, c'est une sorte de chambre de Mindroll, voilà. Une référence encore secrète, c'est l'influence de l'autre au monde, mais je n'ai pas très bien quand même lu, il faut le dire. Alors que j'écrivais, enfin, je suivais littérature, mais j'étais au début des choses quand même. Mon français n'arrivait pas à lire ce genre de littérature. Pas encore. Alors, il y a une ère de Chandeux, Maldoros, donc, et vers la fin de cette œuvre, petite taille quand même, très très intense en turc, littéralement fort et courageux, si vous voulez. Il y a un changement d'atmosphère, un shtimouk, ça se voit, mais vers quoi on ne comprend pas. Voilà, voilà, c'est ça. Ma question est quel est ce changement de shtimouk entre deux œuvres qui sont séparément bien, mais comment on peut les mettre ensemble, c'est-à-dire penser dans une grande possibilité, si vous voulez, au sens l'apticien du terme. Cette œuvre, vers la fin, comportait, enfin, devenait une sorte d'apocalypse, au sens textuel du terme. Et au lieu de parler de sept chevaliers d'apocalypse, alors on faisait un texte pour chaque jour. Première journée, deuxième journée, troisième, cinquième. Non, cinquième, non, parce que cinquième c'est vendredi, sacré. Donc, jusqu'à quatre jours, avec le chiffre, à partir de cinq, c'est-à-dire à partir de vendredi. Moukades, vendredi. Vendredi. Et samedi, moukades, c'est le samedi, sacré. Et dimanche, sanglant. Et ça se finissait. Ça se finissait encore plus longuement, avec une exagération quand même des scènes apocalyptiques. Là, devraient y être des phrases. Ce n'est pas de pure poésie, il s'agit d'un poème en prose. Donc, un style assez libre de logoré, si vous voulez. Logoré. Alors, dans ces pages-là, qu'il faut que je cherche, des énoncés, comme quoi, j'étais encore, enfin, j'étais déjà assez loin de ce qu'on appelle, au sens, et toi tu t'es un marxisme, socialisé. Ou, tout ce qui est autour de cela. J'étais dans un autre monde, c'est-à-dire, non pas super nature, super sensible. Mais dans une autre, Urchtumung, j'étais pris par une autre Urchtumung, sans avoir une grande connaissance, une grande culture. Ça, il fallait avoir. Donc, c'est une jeunesse, un éclat de jeunesse, une propulsion de jeunesse, et logoré, qu'on n'arrive pas à arrêter. Et ça donnait une œuvre comme ça, qui s'appelle « Les textes sans gouvernementalité ». Je me disais, il y a des énoncés qui me rappellent quand même une certaine influence de Saint-Paul. Mais, à vrai dire, je n'avais pas lu la Bible, ni les Épitres. Comment je peux avoir cette connaissance ? Je connaissais seulement, dans l'histoire de Satchukit, certains schismes qu'on appelait hétérodoxies à l'intérieur de l'islam. Les Darwish hétérodoxes, grands poètes, grands mouvements de soufis. Mais, c'est ça. Je peux dire uniquement cela pour l'instant. Mais, pour moi-même, je cherche une référence secrète, qui est secrète pour moi-même, d'où pourrait venir cette influence de Saint-Paul, qui aura osé dire un jeune Jean, et laisser le cours du monde, le cours historique du monde à son destin. Vous voyez l'impuissance, c'est-à-dire sans gouvernementalité. Ça, on ne peut pas gouverner. On ne peut pas gouverner l'histoire. Ça arrive, mais d'une manière eschatologique. Voyez, je ne peux pas raconter plus, mais c'est un texte très fort. Et qu'on peut facilement classifier dans les textes apocryphes de l'eschatologie, de la tradition eschatologique, qu'on peut trouver chez les jeunes gens. comme ça. Des prophéties, des arbres prophéties. Surtout, n'oublions pas que de ce discours sur les sept jours, qui annonce la fin de l'histoire et la fin de l'humanité, et tout en écrit, décrit en écrit. Ah, c'est fort. Et il ne s'agit... Pourquoi je... Enfin... L'influence de saint Jean de l'Apocalypse, c'est évident. Il ne s'agit pas d'une influence de saint Jean évangéliste. Là, je me demande si je sais ce que je suis en train de dire. Je viens de dire qu'il y a deux gens, deux gens de saint Jean, mais j'ai lu ceci. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait deux gens séparés, ou bien deux. Une seule jeune qui a écrit deux œuvres séparément, et qu'on peut, qu'on a le droit littéralement séparés, comme style, comme stimmung, etc. Là, je n'ai pas de réponse. J'espère que personne n'a pas de réponse. Sinon... Sinon, il sera quelqu'un... L'un des apôtres. On ne peut pas trouver, sauf l'harmonétique, avec une réponse possible au sens empirique du terme. Voilà. Quelque chose d'important, mais la question n'est pas là. Saint Jean, c'est évident, apocalyptique. Un texte apocalyptique, mais d'où vient Paul ? Moi, je ne peux avoir qu'une seule ébauche de réponse. C'est la lecture de Nietzsche, en ce qui concerne ainsi par la Zara Dustra, dont la lecture m'a complètement défendre, encombre, à transformer. Et donc, deuxième question s'enchaîne. Est-ce bien, cette oeuvre, au moins cette oeuvre, mais en général, l'oeuvre de... Un point final, une véritable question, tout le monde peut répondre. L'autre question concerne deux oeuvres inédites de moi, donc c'est seulement moi que je peux répondre, mais j'ai donné quand même un élément de réponse que je proposais. Donc, la clé, c'est du côté de Nietzsche. Même pas une poche, une réserve, qui sera trop individualiste, de l'autre, de la conscience de soi. Et Monsieur Derrida déclarait qu'il y a un secret, même là où il n'y a aucun secret. Donc, un athéisme fichu, ou un sécularisme accompli, ou une scientificité, ou trois scientifiques installés, établis, dont tout est résolu. Et il déclarait ça, quand même pas très ancien, dans son livre. Ce monde de passion, il a un secret, il a un secret, donc il faisait, par paragraphe, une litanie de secrets dans tous ses états. Et l'extrême, c'était là où il n'y a aucun secret, il y a encore un secret, qui concluait à peu près. Un secret professionnel, un secret d'état, un secret bureaucratique, secret de savoir-faire, d'industrie, secret d'une acuité d'esprit, qui fait des aphorismes, ou des syntaxes, ou des peintures, ou des courants des... courants des grandes... ailes picturales, etc. Là, il y a un secret, mais il n'y a aucun secret. Donc, même si on dévoile tout, au niveau de théologico-politique, et ses traités de Spinoza, il reste un secret. Et M. Renan, par exemple, même un dieu ne se prouve pas en existence par une scolastique qui est voulue, à un moment donné. Et il gardait comme secret, comme une lustre d'un bâtiment qu'on appelle monastère. Là, on s'amuse et on se joue, quand même, en mangeant, en ayant un terroir, etc. Vous voyez, le partage idéologique des terres, au sens géo-philosophie, fait que toute frontière, toute impénérabilité, impénétrabilité, a une facette de secret, quelque chose comme une indication Zeichen, qui serait, selon Haydn Heldalyn, monstrueux, mais gardé comme secret. J'ai jamais le droit de dévoiler la voile d'Isis. Sinon, la guerre totale, c'est-à-dire, dents pour dents, œufs pour eux, barricades par barricades, et la mort totale des deux côtés et de plusieurs. de belligères en même temps, et les photographes, s'ils sont allemands, avec une armure, donc protégée, il y aurait de l'indice, c'est-à-dire témoignages, dire, écrire, création artistique, la manière de mourir, dire adieu, écrire, succommer dans les scènes de bataille, tout simplement. La guerre totale laisse encore des traces. Donc, il n'y a pas eu une dissolution totale de tout conflit. Même dans une guerre dite totale, grande guerre, une première, deuxième, etc. C'est dangereux, c'était très bien. Il y a une réserve photographique, journaliste, neutrale, qui ferait époquer des choses-là, des choses-là. Dans tous les états, dans tous les états, dans tous les états, dans tous les états, dans tous les territoires. Alors, une belle périodisation doit être faite ainsi. Nous avons un vieux continent et un nouvel continent. Nouveau continent. Effectivement, nous avons depuis toujours l'Afrique et l'Asie. Que doit faire ? Nous faisons des tables rondes, Clactonnande, Appellation des esprits en figuration, en mouvement, en cérémonie formelle et en togue. Ce qui veut dire serment d'orace et oratorio. Tout est vivant et en forme de jeu. Et jusqu'à pétification et calcification et sonorité dite opéra, ailleurs. C'est Wagner, somnum. Et l'ethnicité, un somnum germain et toute sud-être, etc. Tout est une théorie nationaliste de Herder et touchant une poésie germanique intériorisante et renéongue. Et une passion. Passion, c'est-à-dire passion. Normalement, c'est un salon à manger, à vivre, à se laver tous ensemble avec les enfants et tout. Passion. Donc passion. Rien à voir passion de Christ. Passion, c'est-à-dire la maison. La maison, je veux dire être. La maison, je veux dire être. Alcool. Vous comprenez ? L'homme arabe, alcool, la maison. L'être. Être. Être. Alors, en toute nostalgie, j'aime mon à fond et sud au très raffinement carnavelesque. Venise, etc. Un niche. Oh, descendant des nids, de Schelling, de qui que ce soit. Il a lu, il a lu quelques fragments. Il a bien saisi le sens. Et il est allé jusqu'au bout de la chose et il est devenu crucifié. La sainte. Première sainte tombe. Alors que moi, je souffre, je suis dansant, pensant et imaginons, imaginons si un jour serais-je capable d'écrire ou réciter une fable, personne, à la manière persique. sans se déplacer, sur place, toujours. On en disait, sur place. Une pensée nomade s'oblige de se fixer dans un endroit là où toute courbure, toute raksama, yakinsama, voilà, vous traverserez sinon rien. Voilà. Alors, la science optique, diéptrique, mise à côté, surtout, surtout pourquoi il y a deux yeux. n'est-ce pas ? Avant tout, il fallait voir. Il fallait voir. Pourquoi on est obligé de voir comme ça, un peu fade, mais en tridimensionnalité, là, qui fait soupçonner qu'il y aura une quatrième ? Voilà. Tout, comme si tu étais prêt à se feindre et multiplier. Si toi, se feindre, ce serait quoi ? Normalement, c'est une question de mathématiques, donc c'est vrai, racine 3. Donc, difficile à essayer, imiter, facile, mais les personnes, qu'est-ce qu'ils font, eux, de leur côté ? Ils imitent, justement, les fables attribuées aux turcs, la set in hoja, etc. C'est ça, le voisinage. C'est ça, le sens intime d'autrui. Ils n'ont pas au sens accusatif. D'autrui, j'avons dit, c'était toujours comme ça. Et, un guidage, c'était des accolites, d'arcans, qui sont décédentaires, pauvres, noms-tuques, mais pas un siècle, deux siècles, plusieurs siècles, qui entrent par la porte ouverte, par, disons, mon papa, par la voie militaire, mais, par une païtéa. Donc, indoctrination, si vous voulez, mais, le problème est que, les personnes n'étaient jamais sûrs, n'étaient jamais sûrs qu'ils étaient vraiment musulmans. Donc, les turcs, ils ont trouvé un copain et aîné. Pour les initier, non pas dans les sciences secrètes, comme en Horacens-Saint-Mercandre, ça se fait pour, pour peu qu'on se dentérise, quelques siècles au moins, mais pour le passage. Donc, quelle était la cérémonie d'initiation pour entrer par la voie de Masquette, après avoir fait plusieurs entrées libres, sans sortir, qui, one-way ticket à l'Atelier. Donc, voilà, sans accompagnement persique, en tant que turcs nomades, vous êtes à la, vous êtes à la merci d'un peuple sur, byzantin, allemanien, med, zèle, tout. Donc, vous n'avez le choix libre ou libre arbitre que, frugalité, c'est là où vous mangez, vous, vous possénez. Alors, à qui rentre l'hommage dans cette histoire? À qui écrire, envoyer, plaidoyer, ou, n'est-ce pas? Quelle était notre cible? Koblé. Cible Koblé, ça devrait être le même mot arabe. Koblé, c'est-à-dire la direction vers laquelle tout nom veut, tout nom doit être dirigé, en tant que tu, en ethnicité, tu, qui mélangeait Turcophon, Turcic, etc., qui habitant seulement, uniquement, et qui ont réussi d'habiter et rester en gardant une certaine identité d'Asie centrale, et passer par les païdéas tassiques, c'est-à-dire islamisées d'une certaine façon. Alors, mais, tout en sachant que, tout en sachant que, si vous excédez une frontière, vous voyez, si vous restez dans l'ancien territoire d'Iran, il n'y a pas de problème, vous êtes tout simplement chiite, turc, il n'y a pas de problème. Mais, si vous traversez le côté ancien, grand, ce que tu quittes, là, vous êtes sous le contrôle, et la permission et autorité, haute autorité de Bardat et de Damascus et Kerr. En tant que Turc, je parle d'une self, self-turc, nomade, même pas self, pas encore, il ne connaît pas encore la critique seulement. Turcophon, humance, transhumance, uniquement. Donc, transhumance, on ne dit rien, il va venir, il va passer avec son Turcophon, ils vont rester un mois, deux mois, trois mois, quatre ans, quinze ans, quelques siècles. Là, effectivement, Sechukit, à Konya, il se remarque tout à coup que le mot Sechukit, venait d'abord d'une famille riche de Syrie, n'est-ce pas ? À son nom, il avait fondé une culture. Et ensuite, il y a une certaine Karamba, Karamba, Karambita, Abbasie, Abbasie, Ambulu, Fatimi, etc. Et un dernier secours pour sauver l'islam, non pas en totalité, mais dans cette région uniquement. Et on a fondé en toute nation mélangée, sauf Iran, parfois Iran, l'Etat ou l'empire, grand empire de Sechukit, y compris à Notre-Dame. Donc, c'est ça. Sens-tu qu'effectivement, il manquerait un élément très important de la tripartialité indo-européenne, qu'on appellera guérir, guérir et aussitôt. Le problème de manger, c'est-à-dire l'agriculture, et cette entérité s'obligent à une proximité voisinage avec le peuple humain de chrétienté, à la merci de Dieu, dite primitif. Qui dit ami, 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 philène, philène, vous voyez ? Donc, du barbarie au socialisme ou vers le capitalisme accompli dans cette dernière citade, dite impérialisme, c'est toujours existant parce qu'il s'agit d'une méco-politique au sens « molal » du terme. « Molal » veut dire, au fond, il n'y a pas quelque chose de vente, mais « moléculaire ». « Moléculaire ». S'il n'y a pas un travail moléculaire, au sens de « gender », etc., il n'y a jamais de « contre », comme dit quand « chi », « bloc » de « hegemonie », là où il ne restait que des petits féodos à la merci des nomades, bien sûr, eux aussi, quelques siècles après, c'est-à-dire les Turcs anatolysés et islamisés, ils auront le même destin avec les nomades, cette fois-ci très violentes, dites « Mongols », leurs anciens ancestres. Et oui, pas de comédie dans la répétition historique. C'est toujours larmes et déplorations. Et redressements, bien sûr. Alors, ma réponse est oui. Il y a quelques jours, j'ai même bien écrit en citant Nietzsche, et non pas spécialement Zahra Dussra, mais son concept d'amour fati, et en général, selon mes rapprochements, son rapport à un certain stoïcisme. Pour moi, le stoïcisme, ce n'est pas une école philosophique qui est déterminée dans l'espace et du temps, mais a eu une longévité énorme. C'est presque un motel, une philosophie, un motel, en tout cas, qui passe partout et qui a donné une tonalité fondamentale, à la fondation du christianisme même, ces interprétations possibles, est passée sous l'influence du stoïcisme, et qui n'est pas très loin, quand même, de ce qui nous enseigne, en somme, sans point. Voilà une réponse que n'importe qui peut comprendre. n'importe qui lit les traits. Pour les illettrés aussi, il y a des moyens de faire comprendre. Ce n'est pas une énigme. Ce dont on parle, c'est parce qu'il s'agit d'un certain fatalisme, ou bien un jugement de Dieu, si vous voulez, harmonie préétablie, lightness, même un certain Kant, bien sûr, avec sa, au moins, sa supposition d'un Dieu moral. Pas seulement. Ce n'est pas bien ciblé, cette phrase, le rapport de Kant avec le stoïcisme, le rapport de Décade avec sa mohair-paf-provision. C'est encore un certain, à mon avis, historicisme, fin d'empire romain en tout cas. On peut citer Marc Aurel, même. Voilà, voilà. Ce n'est pas une réponse nette, mais dans mes précédentes interventions, il y a des choses énormes qui concernent la religion du voisin, du signe du voisin adopté pour profiter de cet, entre guillemets, arbitraire du signe que j'interpréterais plutôt à partir de lui, Althusser, et sa conception de l'idéologie anhistorique, avec une grande I, qui sera relativement indépendante des conditions infrastructurales, c'est-à-dire l'économie historiquement bien établie, d'une statistique, d'un positionnement concrète, qu'on appelle la réalité. Réalité, autre chose, idéologique, c'est autre chose. Ça, on a bien compris au commencement de notre initiation à la philosophie, à partir de lui, Althusser, qui était très pédagogique pour moi, et sa conception de surdétermination, qui compliquait les choses, un peu comme à la manière de l'Apnis, avec tout ce, le monde comme possibilité. Je me demande maintenant, c'est une question très intéressante, qui va rester dans le marge, est-ce que le monde possible, même incompatible entre eux et l'Apnis, comme c'est cité, est-ce qu'ils sont surdéterminés ? La réponse, à mon avis, encore oui, sinon il n'en parlerait pas. Bien qu'il les laisse en l'état de nul et non avenu, c'est-à-dire non réel, puisqu'il en parle, puisqu'il les met dans une horizon, ce qui est contraire de Roussel, par exemple, dans la notion de horizon, en tout cas. Voilà. Ah, l'Apnis, son horizon, c'est plutôt l'aspect du passé. Ils ne sont pas morts en Allemagne, et que je donnerai le nom passager de, via, j'ai vite, voilà, via négative. L'impénétrabilité de Dieu, sauvé par une théorie. C'est fantastique, c'est fantastique. Ils n'ont pas parlé de la poésie, à mon avis. Dans le suffisisme, on peut facilement montrer qu'ils ont sauvé l'impénétrabilité de Dieu, sauvé. C'est encore du stoïcisme qui a un génie énorme. Qui a généré des religions, si vous voulez. Je ne peux pas parler du taurisme avec cette netteté. Bien sûr, Julien François, avec son énorme volume, il en parle, il en fait des rapprochements avec la philosophie heideggerienne. Que je respecte beaucoup François, Julien, en ce sens, sa conception, sa saisie du taurisme. Je m'aime bien, j'ai bien avoué depuis longtemps et j'ai mis en pratique, surtout quand il y a toujours une forêt de sapins. C'est vrai et, à la fois, c'est risible. Nous vivons dans un monde sauvage. C'est difficile quand même d'être tauriste. Et au prix de quoi je peux enregistrer, je peux me consacrer quand même tout mon temps et le reste de mon temps à la philosophie et à l'art, finalement, à l'art philosophique. Voilà des mots d'un véritable aveu d'amour. C'est dans le livre de Chateaubriand, « Les Aventures du Dernier » « Aventures du Dernier » « Aventures du Dernier » « Si tu savais, entre tes paroles, c'est un mot qui reste comme trace ineffaçable de la langue de mes ancêtres, en l'occurrence arabe. » « Si tu savais avec quel immense plaisir j'entrevois, j'entends, je distingue dans ta voix, dans la tonalité de ta voix, et même dans certains mots comme trace, qui est resté, peut-être à ton insu, « Des temps anciens, quand mes ancêtres dirigeaient l'Andalusie, toi, dans ton langage castillen, espagnol, un peu différent, mais j'entends, quand je vois cette tonalité arabe dans ta langue, « Je me ferais plaisir, si tu savais ça, si tu avais cette oreille, si tu pouvais te mettre à ma place et avoir cette oreille, c'est impossible, je sais. » « Voilà, c'est moi qui ai écrit le roman au lieu de Chatea Brion. » « C'est ça que je voulais dire en parlant langue d'autrui, qui est resté comme trace à son insu parfois, qui se réveille parfois dans l'oreille d'autrui. » « C'est un immense, immense problème, qui est un peu traité dans les yeux de langue. » « C'est une expression de Rosenberg dans les correspondances avec Scholem, qui est le sujet d'un grand article de Jacques Derrida, qui est publié dans la revue Helm, je crois. » « Les yeux de la langue, comme si j'entendais parler arabe derrière castilien. » « Tant maintenant d'être si adoré postelien, d'être privilégié, d'être exaucé de vœux. » « On te normera de différentes façons. » « Tu n'auras pas besoin d'un homme individualisé. » « Tu seras un culte de la cité. » « Tu exauceras tous les vœux. » « Et tu appelleras tant qu'il veut te voir tel ou tel aspect. » « Mais je reviendrai parce que j'ai creusé la terre. » « Et tu m'auras pas besoin d'un homme individualisé. » Je sais que tu t'amusais avec moi, avec ton litus, et je te filmais. Je vais montrer à tout le monde un incendie. Tu n'as pas un sec volant, quelque chose d'extraordinaire à me montrer, sauf ces lumières tombantes d'après-midi qui te baissent. Et la telle fraîche mâle, embassée par les fourmis, qui se sont étirées la terre des peintilles. Je n'ai pas de poche. Je ne suis pas de poche. J'ai un majeur bleu, Prends le culte de Dôme. Ne te venez voir. Je te amènerai de fleur des elbes. Sans couper des racines. Sauf que tu auras besoin de bravilles, des béliers longs et des autres extraordinaires apparitions. Sur la lutte, peut-être me tromper d'échelle. Je serai trop vite. Elle ? C'est le nom ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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